Good morning! Allez, Iden! Et tu seras aujourd'hui le Nishmat, Roset Bat, Sultana, Amramiona Ben Khanna, Peggy Bat Esther et Nisim Ben Ahouda. On a fait une petite erreur dans l'enregistrement des cours, plutôt dans la montée sur le site internet. Il y a une Mishnah qui est passée à l'As, c'était la Mishnah de Perik Dalet. Mishnah Dalet, je sais pas où je l'ai mise, je sais pas ce qu'il s'est passé, c'est pas grave. Je l'ai refait aujourd'hui, en fait c'était censé être la Mishnah de dimanche. Dimanche on a tenu la Mishnah de lundi, lundi la Mishnah qui était censée être pour mardi. Donc on rattrape tout de suite le tir, on repart en arrière. Et demain, on reprendra la Mishnah Perek Dalet, Mishnah Azayin, avec toutes mes excuses, vraiment. Et on fait tout de suite, donc, Perek Dalet, Mishnah Dalet. Avodazara shal nohri asura miyad. Veshel Yisrael ena asura ad shete aved. Nohri mevatel avodazara shelo veshel chavero. Ve'israel eno mevatel avodazara shal nohri. A mevatel avodazara bitel mecham shea. Bitel mecham shea, mecham shea motarin vehi asura. On parle, en fait c'était la Mishnah d'introduction sur le digne de bitoul de Avodazara. Quand on a fait la Mishnah, et je vous ai parlé, vous avez apporté des données comme si elles étaient déjà acquises, mais en fait vous ne connaissez pas, désolé. En tout cas, on va parler maintenant du bitoul de l'avodazara, de la possibilité d'annuler l'importance de l'avodazara, et définir à partir de quand exactement l'avodazara elle-même devient interdite à en tirer profit. Pour rappel, une avodazara, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Si elle est en or, par exemple, on ne pourra pas prendre cet or et le faire fondre, ce sera interdit, parce qu'il y a une histoire de interdit de profiter de quoi que ce soit de l'avodazara. A partir de quand on considère l'avodazara ? C'est la première partie de la Mishnah. Avodazara shal nohri. Si c'est une avodazara, une idole qui appartient à un goï, Asura miyad, elle devient interdite à en tirer profit depuis qu'elle a été créée, même si le goï n'a pas encore eu le temps de l'inaugurer, de lui faire un petit sacrifice, de se concerner dans elle. Malgré tout, dès qu'elle était finie, elle devient interdite à en tirer profit. Tandis que Veshel Israël, une avodazara d'un juif, Khazushalom, c'est un juif qui se met à faire sa avodazara, alors Ena Asura Hachete Aved, même s'il a fini de la sculpter, tant qu'il n'a pas commencé à la servir en lui faisant tout rituel qu'il faut se prosterner, ou bien un sacrifice, ou lui verser de l'urine sur la tête, peu importe. En tout cas, elle devient Ena Asura Hachete Aved, donc elle ne sera pas, pour le moment, interdite à en tirer profit. Ça, c'est déduit de Psukim, le Barthanois les rapporte. Pour le goï, il y a marqué Pesile Elohéem, Pesile, un Pesel, une idole, une statue, ça signifie, en fait, une sculpture, l'ifsol. Comme il y a marqué, quand Hachem il a dit à Moshar Aved, il lui a dit Pesole Lecha Aved, Taille-toi, taillez de la pierre, ça s'appelle, on dit l'ifsol. Et la Torah nous dit Pesile Elohéem, tisrefoun ba'esh. Leurs sculptures taillées de leurs dieux, vous les brûlerez au feu. Mishepesalona asalole Eloha. Depuis le moment où il a fini de la sculpter, alors elle prend un statue de divinité qui devient interdite à en tirer profit. Tandis que Shal Israel a acheté Aved, parce qu'il y a marqué là-bas, et Arur, et je ne sais plus comment c'est dire, en tout cas, Vesam Baseter, qui la cache sous, qui la met sous sa tunique, qui la garde bien. Là-bas, il y a toute une dracha, comme Hachem il déduit, puisqu'en réalité, la Torah est venue nous enseigner que, on parle donc d'un Juif, Khazushalom Kifredi l'Aved Hazara, en nous disant que sa Aved Hazara ne sera interdite que lorsqu'il la servira. Il la servit, un Juif, sert une Aved Hazara, Baseter, en se cachant, parce qu'il a peur qu'un Juif le voit et le tue. D'accord ? Ça, c'était donc à partir de quand ? Maintenant, on va apprendre à la Mishnah la possibilité d'annuler l'Aved Hazara. Un Goy a la possibilité d'annuler l'Aved Hazara, une idole, une divinité, de lui, ou bien même de son copain. Tandis que un Israël n'a pas la possibilité d'annuler l'Aved Hazara d'un Goy, et ni pas même celle d'un Israël. On explique tout de suite de quoi on parle. Une leçon qu'on a déjà évoquée, malgré nous en fait, quand on a fait la Mishnah Hei, on apprenait là-bas que le Goy, la Torah nous a dit, Dirtif psile elohem tisrifun ba'ech. Pesile elohehen, leur statut, qu'ils divinisent. Eh bien on apprend, on déduit là-bas, Chamea déduit ce qu'ils ont la possibilité, que si un Goy cesse de diviniser sa statue, finalement il réalise qu'elle ne vaut plus rien, et donc c'est la Mishnah Hei qui va nous apprendre, qu'on a déjà appris, la Mishnah Hei qui nous a appris et qui nous apprend ensuite comment exactement il témoigne qu'il la méprise, qu'il n'a plus aucun, qu'il la vénère plus. Alors, puisqu'elle ne sera plus considérée comme une divinité, alors la possibilité de l'annuler, elle redevient permise à en tirer profit. D'accord ? Comme c'est expliqué après plus loin par exemple, s'il va la vendre à un orfèvre, pour sa statue, il va la vendre contre 500 shécal à quelqu'un, qui a besoin d'acheter de l'or au poids par exemple, eh bien il nous a prouvé qu'en fait elle ne vaut rien du tout, et donc dans ce cas-là il est annulé, on va en tirer profit. Ok ? Ensuite, par contre, une Avodah Zarah de Israël, le Israël n'a pas du tout la possibilité d'annuler la Avodah Zarah, il n'y a rien à faire, même si, ni même la sienne, ça c'est même pas la peine d'en parler, mais pas même non plus celle d'un goï, qui en théorie, une Avodah Zarah d'un goï peut être annulée, chez l'Israël ça ne marche pas. D'accord ? Alors maintenant on va s'intéresser à savoir. Il y a la Avodah Zarah et les Meshamshim de la Avodah Zarah. Là l'idole est le même, et les choses qui viennent pour servir l'idole. Les choses qui servent l'idole, les accessoires de l'idole, sont eux aussi interdits d'en tirer profit. On a quelques fois évoqué par exemple le fameux socle, quand ça s'appelait déjà les bismahot, bimosaot, on l'a évoqué déjà quelques fois, toutes sortes de choses qui viennent pour embellir, donner plus de prestige à la Avodah Zarah, puisque ça devient, les accessoires de la Avodah Zarah, ils sont eux-mêmes défendus. Eux, alors maintenant, la Mishnah va nous dire comme ça, Amevatel Avodah Zarah, celui qui annule la Avodah Zarah elle-même. Il avait un boudou, avec en plus de ça des accessoires. Et du coup il a réalisé ce boudou, il ne vaut plus rien du tout, ça n'a plus aucun sens, il va lui mettre un coup de poing dans la tête, il va lui enfoncer le nez. Donc ça y est, il a annulé cette Avodah Zarah. Et bien la Mishnah nous enseigne que sache que, Bitel Mecham Shea, même les accessoires de la Avodah Zarah, ils seront eux aussi annulés, on pourra en tirer profit. S'il avait devant ce boudou, il y avait un, même on va dire un autel qui était construit en or devant lui, puisqu'il a annulé la Avodah Zarah, tout devient permis, parce qu'il a anéanti complètement la valeur sentimentale ou divine de cette idole, donc on pourra en tirer profit. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle, Amevatel Avodah Zarah, celui qui annule la Avodah Zarah, le goï qui annule la Avodah Zarah, Bitel Mecham Shea, il a même annulé tous les accessoires qui vont avec cette Avodah Zarah. Par contre, Bitel Mecham Shea, s'il a annulé uniquement les Mecham Shea, par exemple, il y avait l'autel de Boudou qui était là, et il a pris l'autel, il a dit, bon allez, je ne veux plus que ce soit, ce n'est pas digne que cet autel, il n'est pas digne de cette statue. Il l'a pris, il a dit, allez, on va le vendre au poids à l'or, au poids à l'argent, et donc il l'a même cassé, ou peu importe. Alors, dès lors, le Mecham Shea mutarine, l'accessoire, il va devenir permis à en tirer profit, parce qu'il a annulé, il a enlevé le caractère sacré. Ve'hi assura, tandis que la Avodah Zarah elle-même, elle reste interdite à en tirer profit. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Aslahai. Encore une fois, vraiment désolé pour le chamboulement du céder des Mishnayot, avec toutes les excuses de nouveau. Call 2, bonne journée !